Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par ces trois Ave Maria, demandons à Marie de nous aider à progresser sur chacune des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Élisabeth fut assistée près de trois mois par Marie, devenant ainsi le symbole de tant de personnes âgées, de personnes malades et de tous ceux qui ont besoin d'aide et d'amour. Il y en a tellement dans nos villes, dans nos communautés, peut-être même dans nos familles. Marie, qui s'est elle-même définie la servante du Seigneur, s'est faite servante des humains. Puissions-nous suivre son exemple, car aller au-devant des frères signifie servir Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Glorie-nous aujourd'hui, notre Père qui es aux cieux, par le nom de nos enfants, comme nous l'avons aussi. Accélérons-nous dans nos anciens, et l'église-nous dans nos anciens. Et l'église-nous dans nos anciens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos enfants, et Jésus, maintenant et à l'heure de nos enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos enfants, et Jésus, maintenant et à l'heure de nos enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos enfants, et Jésus, maintenant et à l'heure de nos enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos enfants, et Jésus, maintenant et à l'heure de nos enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos enfants, et Jésus, maintenant et à l'heure de nos enfants. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, secuterat in Principio, et nunc et Saint-Père, et in saecula, saecula. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Troisième mystère joyeux, la nativité. Nous lisons dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Pour nous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Dans ce troisième mystère, avec Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, nous prions pour tous les nouveau-nés et leurs familles. Nous prions pour les parents et tous ceux et celles qui ont des enfants à charge. Et nous prions aussi pour toutes les personnes qui, hélas, refusent la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus et Sancto. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc, Marie et Joseph emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Avec Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, prions tout particulièrement pour l'évocation à la vie religieuse et sacerdotale. Prions pour nos frères et sœurs consacrés, pour tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Dieu, afin qu'ils soient toujours fidèles, cohérents et persévérants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, prions tout particulièrement pour l'évocation à la vie religieuse et par la vie de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc. « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? » Avec Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, prions pour toutes les intentions qui nous ont été confiées, celles que nous avons entendues, celles que nous portons dans nos cœurs. Et prions également pour toutes les personnes qui sincèrement cherchent Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prions pour nos frères et sœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio et Spiritus Sancto. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, tu nous as donné dans la Vierge Marie un parfait modèle de charité et d'humilité. Accorde à ton Église de suivre comme elle le commandement nouveau, en se dévouant à ta gloire et au service des hommes, et en étant pour tous le signe de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dame de Lourdes, notre Dame de Lourdes, notre Dame de Lourdes, sainte Bernadette, Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, 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 ave Maria, ave, 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 Maria. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant, la Dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, 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 Maria. La grotte où l'on prie, dispense la paix, c'est là que Marie répond ses bienfaits. Ave, 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 Maria. Ave, ave, ave Maria Avant de bénir les objets de piété et les chapelets que vous portez avec vous et que vous entendez offrir aux personnes qui vous sont chères ou certainement qui vous l'avez promis, prenons quelques instants ensemble pour réfléchir sur le message de Lourdes et tout spécialement en ce lundi saint. L'église médite le récit du geste accompli par Marie de Bétanie six jours avant la Pâque des Juifs. Si nous avons participé à la messe aujourd'hui, nous avons entendu que Marie apporte un vase de parfum précieux, un signe de son amour pour Jésus. Vous voyez, la foi chrétienne, notre foi, n'est pas avant tout une série de choses à faire, mais, et c'est très beau cela, une connaissance amoureuse du Christ qui dans sa mort nous révèle l'amour du Père. Il le révèle pour tous les hommes. A commencer par ce que la Bible appelle les pauvres du Seigneur, les humbles de la terre. Et ici, à la grotte de Massabielle, il y a une petite, une pauvre que nous connaissons, que nous aimons et qui a expérimenté cet amour, Bernadette Soubirous. Au cours de ses rencontres avec la très sainte Vierge, celle-ci a fait une promesse à Bernadette, une promesse que nous connaissons bien, une promesse que nous aimons beaucoup et qui résonne encore aujourd'hui et elle devient très significative pour nous. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » En entendant cette promesse de Marie à Bernadette, il y a certainement une lecture à laquelle nous sommes familiers, ou en tout cas que beaucoup d'esprits pensent être celle des catholiques. En gros, c'est comme si Marie lui disait « Bernadette, vous souffrirez en ce monde, mais vous serez heureuse dans l'autre monde. » C'est comme si on disait à quelqu'un qui va très mal « Eh bien, comme vous serez heureux dans l'autre monde, ne cherchez pas trop à comprendre ou à transformer les choses. Attendez patiemment que ça passe, attendez patiemment d'avoir votre récompense. » C'est une sorte, reconnaissons-le, de solution différée que l'on a remise entre les mains de Dieu et pour laquelle nous n'avons pas grand moyen de faire quelque chose. Et, voyez-vous, ils sont nombreux, et peut-être en sommes-nous aussi, ceux qui pensent sérieusement que le christianisme a fondé sur cette supercherie qui consiste à dire « On vous promet le bonheur, acceptez le malheur. » Ce n'est certainement pas, mes chers frères et sœurs, chers pèlerins, cela que Marie a promis à Bernadette. Car ce n'est pas exactement cela que le Christ est venu dire, ni ce qu'il est venu faire. Il me semble, et nous connaissons bien la parole de Dieu, ainsi nous nous penchons attentivement sur la parole de Dieu. Voyons qu'elle nous invite à une lecture plus fine, plus profonde, qui consiste à détecter, dans toutes les situations de souffrance et de misère, au cœur même de l'œuvre de destruction et de mort, une parole d'espérance. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, se demande saint Paul. Et aux Romains, il dit encore « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire que les événements négatifs, difficiles à porter, les événements injustes, humiliants, souvent cruels et parfois mortels qui traversent nos vies et l'humanité, eh bien ces événements, frères et sœurs, sont habités en même temps par un accomplissement, l'accomplissement, l'attente de l'accomplissement de la création. Par conséquent, alors nous ne sommes pas invités à la plénitude, au bonheur à côté ou après ou ailleurs. Nous sommes invités à la plénitude au cœur des réalités que nous vivons, au cœur de leurs contradictions, au cœur de leur violence, au cœur de leur incompréhension, de leur souffrance. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre », dit Marie à la petite Bernadette. Être chrétien dans ce monde, ce n'est pas passer son temps à regarder ailleurs. Être chrétien, c'est poser un acte de foi. Malgré la dureté des événements, malgré l'absurdité de l'œuvre de mort dont nous sommes les témoins, nous ne doutons pas que Dieu veut la vie de l'homme et que cette vie de l'homme se construit, cette vie de l'homme se développe au cœur même de ces crises marquant les sociétés humaines. C'est parce que Dieu appelle l'humanité à la vie que nous pouvons affronter les conditions concrètes de l'existence, non pas avec fatalisme, non pas avec indifférence, mais c'est la bonne nouvelle, avec espérance, avec espérance, parce que nous savons que les convulsions qui saisissent le monde et bien souvent qui saisissent nos vies sont comme une crise d'enfantement, qu'à travers ces convulsions, quelque chose est en train de grandir, que peut-être nous ne voyons pas, mais qui est déjà réellement présent, exactement comme ce que nous méditerons durant le Tridium Pascal. Déjà sur la croix, le disciple, il voit la glorification du Christ. Cette vision d'espérance, frères et sœurs, doit faire de chaque chrétien, de chacun et de chacune de nous, un des militants convaincus de la possibilité de faire progresser le monde, des artisans persévérants de paix, de justice, des compagnons fidèles pour ceux qui sont blessés par les événements, par les soubresauts de l'histoire ou tout simplement par leur vie. D'ailleurs, comme le répétait le père Marie-Antoine de Lavore, le grand prédicateur de Lourdes du temps des apparitions, il le disait, « Ici même, aux pèlerins accourus à la grotte de Massabielle, le sourire de Marie immaculée dans la grotte de Lourdes et le gage infaillible d'un triomphe certain. Il peut tarder, mais il viendra. » Et il concluait en disant, « Une mère ne sourit pas quand ses enfants doivent périr. » Et le sourire de Marie, frères et sœurs, nous donne aujourd'hui encore la force de prendre notre croix et de suivre le Christ pour expérimenter d'ores et déjà avec Lui, appuyé à Lui, je dirais accroché à la croix pour expérimenter d'ores et déjà le bonheur de l'autre monde. Amen. Maintenant, je vais bénir les chapelets, tous les objets de piété que vous portez avec vous et que cette bénédiction soit vraiment pour chacun d'entre vous à une visite particulière du Seigneur. Et cela en vue d'une union plus profonde avec Lui, d'une protection plus particulière pour vous, pour les personnes que vous aimez, pour les personnes à qui vous avez promis le soutien de vos prières. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur, par sa bénédiction, accueille et confirme les désirs de votre piété pour que vous avanciez sans danger en cette vie et que vous obteniez la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beau pèlerinage à toutes et à tous. Bonne semaine sainte et surtout, avant la Pâque, n'oubliez pas le sacrement de la réconciliation, de la confession. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette Sainte Bernadette Sainte Bernadette Sous-titrage ST' 501 ... 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